Bonsoir à tous les bandes de gens, je suis Rébrine et bienvenue dans le Son du Soir. Aujourd'hui nous étions mercredi, jour 51 du confinement, peut-être de votre folie personnelle, alors pour vous changer les idées, je vais vous parler de The Sound of Music, de Porcupine Tree. Alors Porcupine Tree, c'est un groupe officiellement formé en 93, mais qui fut créé en 87 par Steven Wilson, un guitariste chanteur et son pote Malcolm Stokes. Oui, vous avez bien entendu, ils ne sont qu'à deux, mais eux c'est différent de Royal Blood. En fait, jusqu'en 93, le groupe était un faux groupe, ils se sont amusés à créer un groupe de toutes pièces, en créant des musiciens sortis de nulle part, et ils l'ont baptisé Porcupine Tree. Une bonne vanne, comme on les aime, vous en conviendrez. C'est à partir de 93 donc, que le groupe commence à devenir sérieux, et donc les deux zozos, qui à la base ne cherchaient juste qu'à faire une blague, je le rappelle, recrutent un bassiste, Colin Edwin, le batteur Chris Maitland, dont je parlerai du travail dans ce morceau juste après, et Richard Barbieri au clavier. Voilà, le groupe est formé. Ils sortent plusieurs albums studio, et en 2002, une année de grand cru, ils sortent leur septième album, dans lequel on retrouve le son de ce soir, In Absentia. Un album de ouf godin que je vous invite à écouter dans son intégralité, parce qu'il est bien sympa, il mélange plein de genres de musique, et plein de morceaux sont cools. Même si objectivement, le meilleur, c'est The Sound of Music que je trouve exceptionnel, à titre personnel bien évidemment. Objectif et personnel ne devraient jamais être dans la même phrase, espèce d'un culte. Pas faux. Je vais m'expliquer pourquoi je le trouve ouf, mais pour cela j'ai besoin de vous faire un tout petit cours de solfège, pour ceux qui seraient complètement étrangers au langage musical. En musique, la plupart du temps, dans une mesure d'un morceau, on a 4 temps, 8 croches par mesure, sachant qu'une croche, ça dure la moitié d'un temps. Vous suivez ? Bon, écoutez, les coups de grosse caisse, c'est sur les temps, et les coups de charlés, c'est les croches. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, The Sound of Music, il est connu pour avoir une rythmique assez particulière, c'est-à-dire avoir 3 temps et demi par mesure, et donc 7 croches par mesure, au lieu de 8 par rapport à une mesure normale. Écoutez donc. Et c'est ça pendant une grande majorité du morceau, même si des fois on a re-départi en 4x4, histoire de pas trop nous perdre. Et c'est un beat de batterie assez connu de par sa petite originalité, donc connu par un bon nombre de batteurs, et c'est toujours cool de savoir le jouer, histoire de toujours se perfectionner. Donc on dit tous un gentil, merci Chris Maitland. Merci. Les paroles quant à elles, de quoi elles parlent ? Selon Steven. Selon Steven Wilson, le morceau parlerait du fait que les chansons ambitieuses, un peu comme celle de Percupine Tree, elles sont trop souvent mises de côté par rapport à des morceaux bien commerciaux, qui rapporteraient bien de l'argent comme il faut, comme c'est prévu, aux maisons de disques et dont le succès serait bien planifié, histoire de rapporter un max de flouze, toujours. Hum, ouais je sais c'est profond. Mais ce message engagé n'empêche pas les icos de bien s'amuser. Je vous invite à écouter jusqu'au bout le morceau, histoire d'entendre le solo de guitare de malade, ou même pour ceux qui n'ont rien compris de ma petite leçon de solfège, je vous invite à juste apprécier l'ambiance que pose ce morceau, vous verrez c'est fort agréable. Enfin bref, c'est sur ces doux conseils que je vous laisse ce soir, je vous retrouve vendredi pour la dernière émission de la semaine, sur cette chaîne comme d'habitude à 20h, on parlera de Muse, promis. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501